Et bonjour très chers amis spirituels des Gémeaux, non pardon, amis spirituels de la Vierge, les Gémeaux c'était hier. Bonjour, bonjour, bonjour mes très chers belles âmes de la Vierge. Je suis Vierge, j'ai la lune en Vierge. J'avais envie de vous faire passer un petit mot. C'est important parce qu'effectivement dans mes titres vous voyez que je mets souvent des messages positifs. Et effectivement c'est mon but de vous transmettre des messages positifs. Je considère que les oracles et les tarots sont faits pour donner des conseils. Et moi j'alimente la pensée positive. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité en fait. Bien sûr que des fois il nous arrive des situations dans la vie qui nous tombent dessus. On ne s'y attendait pas. Mais par contre on peut tirer des leçons de l'expérience, de cette expérience pour en faire quelque chose de positif. Alors c'est important que pour les abonnés, je ne l'avais pas dit, c'est déjà cela. Et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, sur Arc-en-Ciel Guidance, c'est vraiment ma démarche. C'est à dire pour moi les oracles c'est sacré. Donc effectivement là sur les horoscopes, on est sur le mois de mars. Mars nous a, voilà, c'est un mois particulier, c'est le troisième mois de l'année. Il y a des énergies de renaissance parce qu'on a bientôt le printemps. Donc on est marqué par cela. Mais je considère que quelle que soit votre situation, votre problématique, au moment où vous regardez la guidance, l'objectif c'est qu'à la fin de la guidance, vous repartiez avec des messages positifs, des solutions, des constructions. Il n'y a pas de fatalité en soi. Donc effectivement, voilà, je voulais le préciser. Donc, bienvenue à tout le monde. Et voilà, bien entendu, lorsque je fais une guidance, des guidances privées, on rentre dans le détail, là c'est personnalisé. Parce que bien sûr, chacun a une histoire, chacun a un vécu, chacun a un bain de langage, chacun a des blessures, chacun a des qualités et des défauts, chacun a des origines différentes. Et donc là, c'est ça qui me passionne d'ailleurs dans la rencontre avec une personne lorsque je l'ai en guidance privée. Effectivement, c'est trouver l'interculturalité, trouver ensemble des solutions. parce que mon objectif est vraiment de donner des conseils positifs pour dépasser la problématique qui vous occupe. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être dans une histoire sentimentale ou dans une histoire dans la famille. Donc mon but, c'est que voilà, c'est d'essayer de vous faire comprendre des solutions, de trouver des solutions. Et des fois, en fait, quand on est impliqué dans une situation où il y a des blocages qui sont extérieurs à nous-mêmes, des fois, il faut être dans le lâcher prise. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite introduction. Alors, pour les horoscopes, moi, ce que je fais, c'est à chaque fois, je mets des intentions, donc je mets de l'enceinte, et je vais demander les forces pour nos amis de la Vierge ce mois-ci. Ça, c'est pour les énergies générales. Ceux que vous allez devoir dépasser. Après, on va faire un passage sentimental, soit avec l'oracle des miroirs, soit avec l'oracle de la romance de Règne Vertu. Et puis, pour le professionnel aussi, on va faire un message. Et donc, ces messages, spécifiquement, vous pouvez être célibataire en couple ou en dents de scie, on va avoir une trame d'histoire qui est d'ordre général, intemporelle aussi, puisqu'au moment où vous regarderez le tirage, ça sera dans les énergies que vous allez recevoir, vous allez les brasser de nouveau. C'est ça qui est super. C'est le principe de la reliance et de la transmutation, d'ailleurs. Et du coup, voilà. Donc, je vais interpréter pour les trois situations. Après, je ferai un spécial sentimental dans une semaine ou dans dix jours pour qu'on ciblera précisément une histoire pour les célibataires, une situation pour les couples et une situation pour les dents de scie. Voilà. C'est ce que je fais. Je pourrais diversifier un max de messages. Mais les messages, mon objectif, c'est qu'à la fin de l'évidence, vous ayez eu du positif, quel que soit le moi. Voilà. Donc, on va commencer. Voilà pour la petite introduction. Alors, les forces pour nos amis de la Vierge. Alors, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, la planète Vénus qui influence nos amours, parce que ce sont les planètes qui gravitent autour de notre naissance, qui sont rapides et qui donnent comme une empreinte énergétique sur notre personnalité, on va dire. Et je vous invite à regarder aussi votre signe descendant, parce qu'il peut y avoir des situations. C'est là où on va brasser et relier les énergies. Donc, on va avoir plusieurs messages. Donc, des fois, vous êtes vierge, mais en fait, c'est en regardant votre signe descendant, qu'en fait, ça va vous faire écho à quelque chose, pour le professionnel, par exemple. Vous voyez ? C'est comme ça que ça marche. Alors, vos forces. Nos amis de la Vierge. Pour nos amis de la Vierge, quelle est votre force ce mois-ci ? Vous avez... Alors, elle était ressortie. Elle est ressortie, il me semble, pour les taureaux, je crois. Les possessions. Vous avez des richesses. Vous possédez des richesses intérieures, des ressources intérieures, qu'elles soient financières, quelles soient... Vous êtes dans un mois de mars où vous avez... Oui, vous êtes bien. Vous avez des biens personnels. Vous avez de l'argent. Vous êtes un peu dans une forme d'abondance. Et à ce sujet, comme on voit cette dame tendre les mains, vous êtes dans l'offrande. Vous possédez, mais vous donnez aussi. Vous êtes généreux. Chiffre 7. Vous avancez dans ce chemin-là. Vous avez envie de donner davantage, faire part de vos possessions, tout en faisant, bien entendu, attention à vos biens personnels. Donc, ça, c'est une belle force. Voilà. Ensuite, on a, pour nos amis de la Vierge, on a la volonté. Regardez cette tortue. Cette tortue, les tortues, c'est un animal totem fantastique qui incarne la sagesse, la vieillesse et la volonté. Parce qu'une tortue, ça marche doucement. Mais c'est aussi un signe de, le temps ne compte pas, en fait. C'est comme l'escargot. Un escargot, la notion de temps, elle disparaît, en fait. Donc, cette tortue qui porte sa maison sur ses épaules, on la voit se déplacer. Vous avez peut-être envie de faire un déplacement, de voyager. Regardez, dans le désert, elle est dans le désert. Mais cette tortue, elle nous dit que vous avez confiance en vous. Vous êtes dans la maîtrise, dans le self-control et dans la bonne direction. Bravo. Chiffre 30, qui nous renvoie à l'impératrice. Alors, on va prendre une dernière carte pour la force. Et donc, vous avez la clé, une serrure et la clé. Vous êtes dans l'honnêteté. C'est-à-dire, là, on voit quelqu'un, il y a une vérité à dire. Une vérité à dire à un membre de sa famille, une vérité à dire à son compagnon, une vérité à entendre aussi, peut-être. Lorsqu'on recherche un emploi, il y a peut-être des choses que l'on ne met pas en place ou on n'ose pas s'exprimer ou demander l'aide. Il y a quelque chose, il y a l'idée quand même, ce mot-ci, que vous avez la force. On vous dit, soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même, soyez honnête envers les autres. Donc, on est dans la vérité, la transparence, la sincérité, la communication. Magnifique carte. Honnêteté. Donc, vous êtes honnête. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Donc, chiffre 31, si tu nous renvoies encore à l'empératrice, mais aussi à l'empereur. Il y a peut-être l'idée d'un couple professionnel, stable, carré, un couple empereur-empératrice. On verra ça après dans le sentimental. Enfin, on a en dos de deck le mental. Le mental, là, c'est le bon mental. C'est celui qui nous permet de nous connecter à notre spiritualité, à notre intuition. C'est un mental, c'est le bon mental, c'est le bon ego. Vous êtes, du coup, on vous demande de faire appel à votre intuition. Donc, vous voyez que cette personne, elle est en intuition, mais aussi à ouvrir votre esprit. Peut-être à ouvrir, vous ouvrir à d'autres croyances, à d'autres formes de pensée. Et donc, on parle d'apprentissage. Alors, peut-être ceux qui sont en recherche d'emploi, on vous dit peut-être, les vierges, peut-être, vous devriez faire une formation. Donc, on est sur 3 plus 8, le 11, la force. Donc, on est en train d'essayer de trouver un équilibre entre notre raison et notre passion, entre nos instincts et notre raison. Donc, on vous invite à la souplesse. La souplesse se repose sur le carré, justement, sur la fermeté et non pas l'inverse. Lorsqu'on a une base carré, on peut improviser autour de cette base. Lorsqu'on n'est que dans l'improvisation et que dans la souplesse, ça peut s'effondrer. Donc, on vous invite à cela. Je la mets ici. Et encore, on retrouve la question derrière de l'expression. On voit ce soiseau qui chante, qui s'exprime. Donc, vraiment quelque chose en lien avec l'expression. On va regarder ce que vous avez à dépasser. Parce que chaque jour, chaque mois, comme vous et moi, on a des choses à apprendre. Elle est tombée. Bon, je vais remélanger les cartes. On a des choses à apprendre. Et moi, j'apprends avec vous à travers nos échanges et vos commentaires. Vous pouvez compléter. Lorsque vous avez, par exemple, parce que beaucoup de gens font le tarot aussi. Et vous êtes très intuitif et intuitive. Donc, moi, je suis là, c'est super. Si, par exemple, j'ai dit quelque chose de travers, il faut me le dire, en fait, et on apprend et j'apprends avec vous. Vous voyez, c'est ça le but de la chaîne. C'est d'apprendre ensemble à se relier et être complémentaire. Après, pour les guidances privées, c'est encore autre chose. Vous pouvez me contacter. Vous avez votre mail. Et là, on prend le temps de discuter à profondeur de votre situation. Alors, ce que vous avez à dépasser. Alors, peut-être, il y a écrit sans limite sur la carte chiffre 20. Il y a une idée de... Le chiffre 20, c'est le jugement dans le tarot. Il y a quelque chose de soudain, d'imprévu. Par rapport, peut-être, à vos possessions. Peut-être, vous vous limitez à... Peut-être, par rapport à, je ne sais pas, vous vous limitez. Vous vous dites qu'il ne faut pas beaucoup d'argent dans la vie pour être heureux. Il ne faut pas... Moi, je suis comme vous, d'ailleurs. Je pense tout à fait comme ça. J'adore Balou. Il en faut peu pour être heureux. Et effectivement, il faut se satisfaire du nécessaire. Mais là, on vous dit peut-être que vous vous limitez. On vous demande... On vous dit ouvrez-vous. Le champ des possibles. Soyez sans limite. Vous pouvez voir les choses autrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Sans limite. Ne vous limitez pas. Vous voulez voir plus grand, plus haut. Quand on voit plus grand par rapport à l'argent... Quand, dans les années 70, les bouddhistes français ont voulu faire connaître le bouddhisme en France. Ils ont monté des associations pour cela. Et pour faire connaître le bouddhisme, ils ont dû vendre des produits. Donc, l'argent, ce n'est pas quelque chose... Parce que les possessions, ça parle aussi un peu d'argent. On parle des finances. Les possessions et l'argent, c'est quelque chose de sain à partir du moment où ça va dans un intérêt supérieur au vôtre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si vous vous limitez et vous êtes dans le manque, du coup, vous voulez aider les autres. Mais pour aider les autres, par exemple, moi, j'interviens des fois dans des milieux éducatifs, dans des orphelinats, dans ce genre de choses, avec des publics en fragilité. Et j'ai envie de les aider encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie, j'aimerais avoir plus de temps, pour leur concentrer et aussi avoir de l'argent pour les aider. Vous voyez ? Donc, cette démarche, elle est saine. Donc, soyez sans limite vis-à-vis de ça. Si vous avez des capacités, des cordes, exploitez-les et mettez-les en valeur, on vous dit. Mettez-les en valeur. On a, vous avez, il y a écrit renoncer, elles tombent à l'envers. Donc, vous avez peut-être, c'est le carré, justement. On retrouve, regardez, regardez comme elles sont en effet miroir. Il y a le 31 ici, vous voyez ? 31 et là, attendez, je vais vous prendre les deux cartes parce que c'est ça qui est intéressant. Elles se répondent, c'est vraiment pour les vierges, là. Alors, 31, 31, vous voyez ? Donc, dans une idée, on vous invite, on vous dit, exprimez-vous et soyez honnête et soyez transparent. Remettez de la vérité, de la transparence. N'ayez pas peur d'être sincère avec vous-même et de communiquer. Et quelque part, à l'envers, il y a le renoncement. Donc, on vous dit, renoncez. Et là, peut-être, c'est comme si vous aviez déjà renoncé à quelque chose, comme si c'était terminé, en fait, vous voyez ? Donc là, on vous dit, ne renoncez pas, j'ai envie de dire. Ne renoncez pas si vous avez des projets. Ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez pas si... N'abandonnez pas. Ne donnez pas le pouvoir à la situation, à l'autre. Ne renoncez pas. Vous pouvez passer votre chemin pour aller de l'avant et aller dans une autre direction. Mais ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez pas à l'amour. Ne renoncez pas à l'amitié, à la fraternité. Ne renoncez pas aux liens sacrés qui soient dans votre famille. Essayez toujours de continuer à construire les liens. Voilà. Vous me direz. Enfin, je vais en prendre une dernière. On a, pareil, la couronne d'or. Donc là, on vous invite, il y a quelque chose, il y a une situation à guérir qui vous rend malade parce que je la mets au-dessus de la vérité. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la gorge. Il y a une communication, quelque chose que vous n'arrivez pas à vous dire, peut-être à vous-même, mais aussi dans la situation au travail où il y a quand même, voilà, au travail ou dans une relation. Et là, on vous dit la carte, parce que le 14, c'est la tempérance. C'est la carte de la guérison, de la tempérance. C'est dans le, oui, c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Donc, on vous dit la couronne d'or. La couronne d'or, c'est-à-dire que peut-être vous n'arrivez pas à écouter des messages. Alors là, on a le chakra du troisième oeil avec le chakra coronal. Donc, ça veut dire que si je fais le lien en dessous avec la gorge, comme il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la gorge, au niveau de la communication, ça ne monte pas. L'énergie, attention, au niveau de la santé, s'il y a des choses qui vous restent en travers de la gorge, voilà, ça bloque l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, vous n'avez pas accès à la plénitude, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas plénitude, ça veut dire plénitude dans le sens, oui, vous n'êtes pas zen par rapport à cela puisqu'il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Il faut en parler. Ça peut être d'ailleurs avec un psychologue, une thérapeute, un médecin. Moi, j'invite à faire de la médiation familiale pour aborder certains sujets délicats, ce n'est pas évident. Donc, voilà, ne renoncez pas à cela. Soyez dans votre vérité, exprimez-vous, on vous dit. Alors, pour le sentiment, alors, en dos de deck, pour terminer quand même, j'ai pris mon temps, on a le voyage sacré. 2 et 6, 8, c'est la justice. Le cycle, le serpent cosmique, le voyage, peut-être, vous avez besoin d'introspection. Là, il y a beaucoup de signes de la Vierge. Peut-être au niveau, vous avez besoin de repos, de méditation pour débloquer, parce que le serpent, c'est la Kundalini. La Kundalini, si elle est bloquée, donc je parlais de blocage, peut-être que vous avez besoin de retrait, d'une retraite spirituelle, vous voyez, d'un repos, de prendre soin de vous pour que l'énergie recircule et ouvrir le champ, votre champ de conscience, voilà, et le cycle, ouvrir un nouveau cycle. Je vais la mettre ici. Elle est très belle, cette carte. Et oui, il y a une histoire d'amour inconditionnel, il y a peut-être des choses à pardonner à votre famille, à votre entourage, à vos amis, à vous-même, que vous avez vécu et que c'est normal que ça prend du temps parce que le pardon, c'est un processus qui n'est pas simple. Il faut se pardonner, il faut pardonner les autres et donc, voilà, on vous invite à cela, en tout cas, en ce mois-ci. Il y a quelque chose à verbaliser et à libérer. Et quand, lorsque vous y arriverez, vous vous sentez beaucoup mieux, en fait. Et ce n'est pas grave. Après, il y a des... Il faut voir la situation. Après, voilà, si, guidance privée, il ne faut pas parler de tous les sujets, des sujets qui sont délicats, il faut faire attention avec les sujets de vie des uns et des autres. C'est du respect. Alors, célibataire ou couple, et ça, c'est ma façon de faire. Donc, je vais l'interpréter pour trois, pour les trois. Voilà, on vous dit de faire un effort. Évidemment, les célibataires, faites un effort si, retrouvez peut-être, parce que si vous cherchez un grand amour, eh bien, on vous dit de vous reconnecter à des jeux d'enfants, à votre... Peut-être que vous avez besoin, vous êtes... vous êtes... On vous suggère de faire des activités en lien avec vos passions d'enfance. Vous voyez ? Le sport, le jeu... Enfin, je ne sais pas, le sport, le décès, les enfants, ils jouent à tout. Vous comprenez ? Ils sont ouverts à tout. Ils jouent vidéo, ils font du sport, ils vont au cirque, ils adorent tout, les enfants. Ils sont ouverts. Donc, on vous demande à redécouvrir dans votre enfant intérieur les activités que vous aimez, évidemment, et d'y aller, d'aller dans des lieux qui vous plaisent, quoi. Donc, dans ces endroits-là, vous rencontrerez forcément quelqu'un qui a déjà des mêmes centres d'intérêt que vous. Ensuite, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être l'idée d'avoir des enfants. Alors, soit on se comporte dans le couple, les deux, ils s'aiment. Par contre, c'est de l'amour inconditionnel. Là, on est dans l'amour inconditionnel, de soi, de l'autre. C'est jeu d'enfant. C'est-à-dire, on peut être taquin, on peut se faire des vannes et puis des fois, la vanne, elle part à rien. Il y a une vanne de trop qui ne passe pas. Et on vous dit, vous avez peut-être des enfants aussi, en jeu dans cette histoire. Il y a peut-être des enfants. Et pour les personnes en dents de six, c'est pareil. Vous êtes dans la séduction, le jeu, je te fuis, tu me fies, je te dis. Les enfants, des fois, on dit qu'ils sont méchants. Et le mot méchant, ça veut dire, je ne fais pas exprès. Donc, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous a dit quelque chose, ça vous a blessé, ça vous renvoie à vos blessures d'enfance. Voilà. Alors, comment ça a évolu ? Comment ça a évolu ? Comment on évolue là ? Alors, il y a, vous êtes, alors là, soit, dans un célibataire, vous avez développé une forme de dépendance. Peut-être que vous êtes passé toute la journée sur les réseaux sociaux. Voilà. Peut-être que vous regardez toute la journée des guidances. Attention, parce que je sais ce que c'est et moi aussi, j'adore les guidances. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les guidances des autres parce que plus on se relie, voilà, parce qu'il y a des personnes, moi, j'essaie de soutenir un maximum de chaînes. Donc, je soutiens 275 oxygène qui est super et ma guidance avec qui nous avons eu des super échanges. Je soutiens aussi toutes les personnes que j'ai mis sur la chaîne parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de monde sur la chaîne et je soutiens aussi, notamment, Joël Énergie qui est massothérapeute qui va s'installer dans le bassin vers l'autre côté de Bordeaux et qui est une perle. Donc, je soutiens plein de gens et j'essaierai de présenter systématiquement des personnes sur les vidéos et de vous dire allez voir ce qu'ils font. Il y a des perles et des messages complémentaires et magnifiques. Voilà, et chacun a sa méthode de faire. Donc là, il y a une forme de dépendance. J'ai fait une parenthèse. Je clôture. Il y a une idée de dépendance. Alors, soit la dépendance, ça peut être à plusieurs niveaux. Il peut avoir de la dépendance à l'autre, on n'arrive pas à rester seul. Donc, si on n'a pas de nouvelles dans la journée, on s'inquiète, on est jaloux, on se prend la tête. Donc ça, c'est une forme de dépendance. Il y a travailler la confiance en soi. En termes de... Donc, célibataire, peut-être que vous êtes dans une... Soit il y a des addictions. Addictions, ça peut être en tout genre. À la télévision, aux jeux vidéo, à l'alcool, à la marijuana. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est des énergies bloquantes au bout d'un moment. Point trop, on en faut. Un juste équilibre. Personne n'a dit qu'il ne faut pas ci ou ne faut pas là. Il faut juste trouver un équilibre et ouvrir donc le cadre. Et par contre, dans la relation de couple, il y a l'idée que peut-être il y a une personne qui a des... on voit la personne. Il y a peut-être l'un ou l'autre des personnes qui a la dépendance au travail. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille énormément dans cette situation. Vous ne le voyez jamais. Du coup, c'est vous qui vous occupez beaucoup d'enfants dans l'attente. Vous êtes à l'attente d'avoir votre compagne ou votre compagnon arrive. Il y a peut-être qu'il y a eu un passage d'une dépression actuelle par rapport aux événements. Vous savez, les trois dernières années étaient compliqués. Il y a peut-être de la dépression aussi. Du coup, pour se changer d'idée, on boit. et pour les personnes en endocie, ça, généralement, c'est type femme jumelle parce qu'enfant intérieur ou âme sœur, je veux dire, mais dans le sens où vous êtes addict de l'autre et l'autre a des addictions peut-être de type de masque qui masque, des addictions qui lui permettent de masquer ses blessures. Donc, c'est souvent des problématiques d'alcool, de drogue et compagnie. Et on vous dit, vous pensez à votre âme sœur. Calling, on vous dit, faites des prières, invoquez, peut-être vous êtes en manque de soleil et on vous demande de vous exprimer à ce sujet, de parler si vous sentez que dans la relation, dans la situation, vous êtes, on vous dit, communiquez, sortez de votre cadre. Parlez si la personne a des problèmes d'addiction, parlez luisant. Maintenant, vous n'êtes pas là pour réparer l'autre. Vous n'êtes pas le thérapeute de l'autre. Surtout pas. Si la personne a un problème, il faut en discuter. Alors, comment ça a eu lieu ? On a, il y a quand même de l'amour dans cette histoire. On vous dit, true love. Les deux se regardent sincèrement, il y a de l'amour dans leurs yeux. Donc, il y a quand même une vraie histoire d'amour. Donc, ça vaut le coup de travailler sur le lien. Et, pour les célibataires, on vous dit, aimez-vous. Aimez-vous. Sortez des dépendances. Ouvrez le cadre. Alors, il y a peut-être en sortant very soon, bientôt. Donc, si, bien entendu, vous sortez, c'est le principe de la guidance, d'ordre général, si vous prenez les conseils de la situation, very soon, il se passe quelque chose. Parce que du coup, alors ça, c'est peut-être la rencontre d'un nouvel amour pour les personnes célibataires, voilà, qui semblent véritables. Et, bientôt, il y a l'idée d'avoir des nouvelles. Il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous risquez, vous risquez d'avoir des nouvelles. Alors, il y a de l'amour, mais, peut-être que, very soon, vous risquez de comprendre vraiment que, je vais la mettre, ce n'est pas celle-là qui est au centre, c'est celle-là. Voilà, on va les mettre comme ça. Vous voyez ? Donc, on vous dit d'exprimer, il y a deux, l'amour, la vérité, il y a une vérité qui va être, voilà, vous allez apprendre quelque chose qui va vous décevoir. Parce que, en fait, soit vous allez apprendre que votre compagnon, il a une maîtresse, voilà, ça peut arriver. Donc, en fait, on vous a menti. Soit vous apprenez justement que l'autre a vraiment des gros problèmes d'addiction, d'alcool et de drogue, il porte un masque et en fait, ce n'est pas la vraie personne puisque lorsqu'on porte un masque, on se cache derrière le masque. mais vous, vous savez que il y a l'histoire de, comme une histoire de faux self, il y a une double. Votre autre, il y a l'idée qu'il est pris par, il est contrôlé par ses pulsions, par ses blessures. Il y en a un qui est dirigé. Dans cette situation, il y en a un qui est dirigé d'avant par ses blessures et ça vous renvoie les vôtres aussi. C'est un effet miroir. Du coup, il faut faire tomber le masque. Mais quand même, j'ai un dos de deck qui mystrie. Donc, qui mystrie, ça veut dire qu'il y a un lien puissant. Il y a quand même, c'est... D'accord ? Attention à la nouvelle rencontre que cette personne peut porter un masque, c'est-à-dire avoir plusieurs partenaires. Donc, il faut être dans la vérité. Accepter la vérité, exprimer votre vérité, accepter la vérité de l'autre. Sauf qu'il faut être sincère. Vous voulez une relation sincère et constructive. Et... déception. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous montre bien que je mélange les cartes. Oula ! Il y en a une qui voulait venir. Hop ! Celle-là. J'aime bien les prendre. Hop ! Bon, il y a quelque chose. Effectivement, vous êtes déçus parce que... Alors, pour... Ouais, il y a une... Alors, pour ceux qui sont en couple qui sont mariés, ça implique un mariage. Donc, du coup, peut-être que vous apprenez une vérité que quelqu'un a une maîtresse. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Ça veut dire qu'il est possédé par... Parce que ça, c'est la carte aussi. C'est une force. C'était la force. Mais possédé par ses pulsions. Par ses... Voilà. Et donc là, aussi, pour la personne qui est en célibataire, ça peut être aussi une différence d'âge, une différence de communauté, une différence de langage. On n'avait pas le même... de langage, ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas les mêmes valeurs parce qu'on a quand même le véritable amour. Donc, et pour les personnes en dents de scie, ben ouais, il y a cette idée soit vous êtes plus jeune, plus vieux, oui, ouais, le fume beaucoup, vous voyez, vous êtes plutôt dans l'aspect... Vous essayez de vous détacher de cela pour votre travail sur vous-même. Généralement, les personnes qui regardent les guidants sont quand même un peu plus éveillées dans leur parcours. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs du tout ou meilleurs. Pas du tout, mais du coup, ça vous déçoit. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus, mais il faut en parler. Ce n'est pas une fin en soi. Et donc, ça se termine comment cette histoire-là ? 1, 2, 3, mais dans celle-là, elle était là en fait. Donc, je vais me tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais prendre une septième carte sur la couronne d'or. On a... Donc, voilà. Donc, il y a du coup, en fait, dans cette situation, alors soit vous rencontrez quelqu'un d'autre qui a des enfants, qui a peut-être des enfants, ou vous, vous êtes célibataire, vous avez des enfants et du coup, ça match et compagnie, vous êtes un peu... Voilà. Mais il y a des enfants en jeu et on voit, par exemple, on voit un homme particulièrement avec deux enfants et derrière, il y a plein l'ombre. Alors, ça peut être un ange, mais ça peut être une personne de son passé, une personne de famille, vous voyez, qui est peut-être décédée et qui... Les esprits sont là. Et du coup, donc, comme c'est ça aussi, dans le passé, dans le passé, couvrir en couple, dans deux, six ou quatre, il y a cette histoire de comprendre, en fait, son héritage de sa... Il y a l'histoire de famille avec des enfants, il faut parler de tout ça, en fait. Il y a un héritage qui pèse sur le poids de la famille et donc, du coup, il est important de communiquer. Vous savez, malheureusement, dans les histoires de famille, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits. Il faut arriver à... Enfin, il faut... Essayez, essayons de creuser les... Essayez de comprendre, essayez de connaître, en fait, vos origines. Parce que des fois, parce que des fois, par exemple, on a été déçu par nos parents, on reproduit la même chose avec nos enfants, mais en fait, parce que les parents ont souffert, ils ont vécu des choses et les ont reproduites et chez les grands-parents aussi. Des fois, ça remonte sur plusieurs lignées et donc, et comme quand il y a des non-dits, des tabous qui ont été transmis de génération en génération, eh bien, on le porte sur le poids, sur nous. On le sent et ça influence, ça peut influencer notre couple et ça peut influencer des addictions. Ça peut être aussi des addictions, des antidépresseurs, là, vous savez, les cachés, les antidépresseurs et tout ça, en fait, là, des fois, c'est... on camoufle, c'est pour camoufler. Donc, voilà. Donc, là, on a quand même encore la carte derrière qui revient, Caling Your Soulmate. Donc, il y a quand même l'idée que la soulmate, soit vous allez la rencontrer et elle peut donc être différente, différente pour les silbataires. Peut-être que vous êtes végétarien, peut-être que l'autre sera carnivore, vous voyez ? Donc, c'est ça qui peut être intéressant, c'est la complémentarité et de ne pas être dans le jugement. et de trouver un langage commun. Pour les autres, on a quand même l'impression qu'en couple, vous êtes quand même avec votre âme sœur. Il y a l'idée que quand même dans votre couple, c'est votre âme sœur. Ou alors, votre âme sœur, on vous dit appelez votre âme sœur, c'est peut-être... votre âme sœur, c'est peut-être... Il y a une histoire dans le travail, peut-être. Vous avez une très bonne amie, une très bonne amie au travail avec qui c'est peut-être elle votre âme sœur, je ne sais pas. Ou alors qu'il y a un soutien, une âme sœur qui vous soutient. Et dans l'histoire en dents de scie, oui, c'est possible que ce soit votre âme sœur, cette personne, on a l'impression qu'elle a besoin de travailler sur ça, sur sa carrière. Et donc, elle est dépendante de cette carrière, elle est dépendante de... Elle a trop... Elle passe trop de temps dans son travail ou elle est trop focus sur le travail parce qu'en même temps, elle en a besoin. Donc, il faut l'accepter. Vous, peut-être, vous souhaitiez plus, vous êtes déçus parce que, du coup, vous vous dites... Donc, là, le conseil, on va voir le conseil, mais on vous dit... On vous dit de ne pas être dans le jugement, mais de... Vous êtes dans le détachement un peu, mais pas dans le renoncement. Ne renoncez pas. On ne revient, ne soyez pas dans le renoncement. Prenez le temps de connaître la personne et si la personne, elle n'est pas prête, c'est pas grave. Il faut... prendre le temps, il faut prendre le temps. Voilà. Donc, on va faire le conseil. Le conseil des DS. Et je vais prendre aussi, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie de me dire le conseil de la DS. On vous dit, ce mois-ci, il y a Brigitte. Alors, là, ce n'est pas Brigitte, c'est Iseult. Amour immortel. Bon, alors, ce sera la perte de Tyrell. Donc, ça veut dire, attention, Iseult, c'est l'histoire d'Iseult avec son compagnon qui décède. Là, j'ai un trou sur la mémoire, là, mais l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. On est en train de vous dire, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Et donc, ça veut dire que même si vous êtes dans un tournant de votre vie, je n'ai pas fait le professionnel, je vais faire le professionnel. Même si vous êtes dans un tournant de votre vie, l'amour que vous avez partagé est éternel. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie histoire d'amour. Ça rejoint True Love. True Love, vous voyez, c'est deux cartes, là, pour l'amour. Et donc, ça vous dit, on vous dit, même si vous êtes déçus parce que vous vous rendez compte que l'autre, il privilégie, finalement, alors ça peut être dans l'histoire de la FJ Amser, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a des enfants et qui est engagé dans une fine famille. Et finalement, il fait le choix de rester dans sa famille, ça vous déçoit. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, de rester focus sur l'idée que cet amour, même si c'est impermanent, en fait, parce que tout était en permanence, c'était garder le positif, accepter, ne renoncez pas à vos rêves, mais accepter que peut-être dans cette situation, voilà, c'est comme ça. et pour le célibataire à venir, on vous dit, voilà, c'est quand même vrai, il y a des liens, il y a une histoire quand même naissante d'amour, mais il y a des impacts à cause de la carrière, à cause de croyances qui sont différentes des vôtres et à cause d'une forme de dépendance. Et la dépendance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se juge là, sans limite, qui a des croyances limitantes sur lui. Et la dépendance, c'est se dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas ci, je ne suis pas là, je ne suis pas fait pour ça, vous voyez, ça aussi, c'est une forme de dépendance, de croyances limitantes. Voilà, pour le sentimental et donc, amour immortel, je la mets ici. Pour le professionnel, oui, quand même, donc là, ce que j'ai pris le temps, elle va être un peu plus longue la vidéo que les autres, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est différent à chaque fois. Alors, professionnel, c'est vrai que j'ai toujours tendance à interpréter pour la personne qui est en recherche d'emploi. Oui, parce que je peux interpréter les deux tiers de mon âge parce que je mets l'intention pour les vierges et pour... Bon, là, on ouvre les yeux, on fait preuve de sagesse, 4 et 2, 6, c'est l'union en soi, on va s'unir en soi, on a envie de faire preuve de... Il y a de la maturité. On regarde la situation sous un autre angle. Voilà, on prend conscience de notre potentiel aussi, notre de... Voilà. Peut-être qu'on ouvre les yeux si on cherche un emploi parce qu'on ne cherche pas à un endroit. Aussi, on vous dit ouvrir les yeux. Oula, il y a deux cartes qui sont tombées, la carte des honneurs et la maladie. Alors, regardez comme elles sont tombées. Hop, l'honneur sur une période malade. Donc, je vais les garder tel quel. On va mettre l'honneur par-dessus la maladie. Il y a quelque chose... Alors, je ne la mets pas pour rien au-dessus des possessions. Ça vous rend malade. Vous avez envie d'être... de vous élever. Il y a un truc qui vous a déstabilisé au travail. Donc, du coup, ça vous a stressé, angoissé, ce qui est normal. Et du coup, ça remet en question vos possessions. Ça vous a rendu malade. Et il y a la carte de la trahison. Il y a peut-être au travail quelqu'un qui vous a trahi. Un employeur, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Comment ça a évolué, ça ? Vous avez quand même des alliés autour de vous. Alors, pas la personne en recherche d'emploi. Les alliés, c'est des assistantes sociales. des amis, la famille. Il faut aller les chercher. Des personnes qui vont vous conseiller, construire votre CV, faire un bilan de compétences. Vous avez des appuis, des soutiens. Ça, ça peut être aussi dans la famille. Dans quoi ? C'est au-dessus. Oui. Peut-être que vous aussi, dans cette histoire professionnelle, vous êtes soutenu par votre couple. Et puis, il y a des collègues aussi de travail. Mais vous avez des appuis. La trahison, elle revient. Vous, trahison, je la mets sur l'histoire de famille. Peut-être des gens qui ont une entreprise familiale. Il y a des problèmes dans l'entreprise familiale. Là, les appuis, on va aller au-dessus. On va la mettre ici. C'était la quatrième, en fait. Là, il y a quand même la trahison. Soit vous vous sentez trahi, soit vous vous trahissez vous-même. Soit vous vous trahissez par rapport, vous travaillez trop et donc, du coup, vous sacrifiez un peu votre famille. On revient à l'histoire. Il y a quand même une histoire de carrière. La carrière influence. Beaucoup sont aussi les vierges. Du coup, là, il y a la carte. Alors, il y a trois cartes qui ont sauté. Elles sont venues. Je vais les remélanger et voilà. Donc, je n'hallucine pas. Il y a bien un homme, une union et une histoire de famille. Donc, il y a peut-être une association professionnelle là. Alors, dans la communauté, dans votre employeur, il y a une personne, ça peut être un homme ou une femme d'énergie masculine qui porte un masque. Qui porte un masque. vous voyez ? Mais, il y a une association avec cette personne et donc, c'est la famille, ça peut être la communauté, ça peut être l'employeur. Vous voyez ? Donc, il y a quelqu'un qui porte peut-être un masque. C'est vous qui portez le masque. Vous ne voyez pas la situation. Je vais les remélanger parce qu'il y en a trois. On va voir si elles reviennent. Si elles doivent revenir, elles reviendront. En tout cas, je voulais faire passer le message. ça vient enregistrer là quand même. Oui, 39 minutes. Alors, un nouveau départ. Après cette trahison, ça va évoluer vers... Au moment où vous allez regarder le tirage, c'est un temps pour elle. Même si c'est le 20 mars, il y a l'idée d'un nouveau départ. Vous avez envie, du coup, après cette trahison, ça vous a déçu au travail. Alors, pour les personnes en recherche d'emploi, vous pensez être soutenu. Vous avez peut-être postulé à la personne qui vous a dit oui, c'est super, on va faire le contrat. Et d'un coup, ça ne se fait pas. Et du coup, ça amène encore un nouveau départ. Alors, peut-être, on vous invite aussi à vous déplacer de région, de département. Ça vous angoisse parce qu'il y a l'une, 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 c'est les angoisses. Et les vierges, ça peut vous angoisser. Donc là, on a quand même des encore pour parler. Donc, vous faites, vous êtes en train de, pour ceux qui sont en emploi, vous êtes en train de redéfinir, ça, ça parle à des personnes qui sont en train de redéfinir, ils repostulent. Donc, pour parler, on renégocie, on veut renégocier soit à l'intérieur de cette entreprise parce qu'on s'est fait trahir et donc voilà, soit on repostule. On repostule parce qu'on veut construire des choses solides. Donc, on va la mettre, on va écraser la trahison, voilà, avec cette tour. Et pour les, du coup, là, vous êtes la personne qui était en recherche d'emploi, elle est déçue, du coup, elle est obligée de relancer des messages. Les oiseaux, ce sont des messages. Donc, j'envoie des messages, des mails, des CV, des ci et des là. Et là, on va rentrer sur des nouvelles renégociations qui seront apparemment constructives. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais au début. D'une situation qui peut sembler négative, on essaie toujours de retrouver le positif. C'est le principe de la transmutation énergétique. Voilà, très chers amis spirituels de la Vierge. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous, likez. Et puis, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires et de compléter si vous avez vu des choses et tout. Et après, si vous voulez parler de quelque chose de plus personnel et intime, vous m'envoyez un mail sur ma boîte mail qui est dans la boîte de description. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Tchuss.